C'est parti mon kiki Je vais vous parler de votre vie Donc maintenant on va parler de... Ah, tu as bien fait de venir ce matin toi Je vais vous parler de votre vie Non, c'est mon neveu Je vais vous parler de votre vie Mais son père est... Sa mère Et son oncle Son oncle on va voir ça après, c'est spécial T'as compris ? Il parle quand même Tu dois avoir conscience Que tes penses sont fatiguées A te faire grandir Ils continuent hein ? A te faire grandir, à t'éduquer Ils sont fatigués Pour t'apprendre d'Arké Hachem D'Arké Hachem c'est d'Arké Hachim Le derrière de la vie mon Tzadik D'Arké Hachim D'Arké Hachim Comment penser, comment te comporter Comment parler Comment agir Faire le lit avant de s'appuyer Avant de s'être levé le matin Se brosser les dents Je vais dormir Le matin quand tu te lèves La douche tous les jours Plier tes affaires Ranger tes affaires Grave des slairs Quand il est parti par son fils À l'Aïchiva Ca faisait 8 mois Un an qu'il n'avait pas vu son fils Parti à l'Aïchiva Comme à l'époque Tu prenais le train Tu mettais des jours pour arriver D'Arké Hachim 32 nuits 32 jours machin Il a pris le train Après un an il n'a pas vu son fils Il va à l'Aïchiva Bon c'était l'époque Faut comprendre c'est quoi c'était Il arrive à l'Aïchiva Et puis il arrive pendant le Sénère Il y avait le Sénère Ils étudiaient les élèves Ils étudiaient Eux Les élèves Hein Serge D'accord Serge Et donc ils étudiaient les élèves Et donc le Rochiva il le voit Ah c'est beau C'est beau C'est un Sénère qui est venu quand même C'est beau C'est bien D'accord Donc il vient le Il dit Yeshua ne bougez pas Je vais appeler votre fils Il dit non 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 Montre moi sa chambre Il montait dans sa chambre Qu'est-ce qu'il a vu là-bas ? La chambre Tout était dans son placard Le nid qui était fait Les petites sabbathes à côté Les machins Les trucs T'as compris Il est parti Il est sans juge Il est parti Il est parti Il a dit attends J'avais le temps Il se dit non j'ai pas besoin J'ai vu que tout va bien Ça c'est une histoire à Shkénaz Nous on peut pas le faire d'accord ? C'est une histoire à Shkénaz Mais il y a quand même un peu de moussard D'accord ? Il y a même beaucoup de moussard Excusez-moi Non mais nous on peut pas Nous on peut pas faire du pareil Nous on peut pas On va pas la chambre On va le gosse Et si la chambre est parait On le fait à sa place C'est ça le problème C'est ça le problème Mais c'est un problème ça C'est vrai Il est parti Il a l'attrapé dans les salles Il a dit attends J'en fais ton visite Il dit non ça y est je sais que tu vas bien Il dit quoi ? Tu n'as même pas parlé avec lui ? Il a dit j'ai vu que ça on était en G Qu'est-ce qu'on avait dit ? Qu'est-ce qu'on dit quand tu fais que tu vas bien ? Bécéder 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 Pas du tout Bécéder Si tu es Bécéder dans la vie C'est quoi Bécéder dans la vie ? C'est quoi Bécéder ? C'est quoi Bécéder ? C'est quoi Bécéder ? C'est quoi Bécéder ? Tu vois ce que je veux te dire ? Et les dossiers sont n'importe où C'est mon Bécéder C'est que c'était pas Bécéder Alors t'es pas Bécéder Ça va pas là-dedans A l'intérieur c'est pareil Tu as compris faut être Bécéder ? Non c'est avec Bécéder Comme ça il a dit à Yerosef Que son fils était nickel Il a vu que c'était Bécéder dans sa chambre Il y sera ? Chers Matin Écoute bien Regarde combien tes parents Comments nos parents sont fatigués pour nous ? La Torah et les mitzvot, ils t'ont éduqué à la Torah, le commissement des mitzvot, mon fils, viens à la synagogue avec moi tous les jours. Qu'est-ce que tu apprends ? Tu le montres où est né, après tu apprends les tefillines, après être avant le Shabbat. Mon fils, regarde, on n'a pas fait un beau rêve pendant le Shabbat et tu expliques avec les photos, il y a des livres avec les photos. C'est tellement plus sympathique de faire, non, tu n'as pas le droit ! Ils s'en fous, ils s'en fous. Prends le livre de Shabbat, tu connais ce livre-là ? Non, il y en a tellement. Non, il y en a un connu, tu te demandes là-bas, tu rentres dans un... Oh oh ! Oh oh ! Tu rentres dans une librairie, j'ai rien vu, alors on a fait vite qu'à venir. Et à la fin, j'ai... Ok, tu as compris ? Tu demandes le livre de Shabbat, cliquez avec les photos. Il y en a qu'un, il est le meilleur, il est le meilleur. Je n'ai plus le nom, je l'ai à la maison. Magnifique ! En français alors ? Non, en hébreu, en hébreu. Ah, comment ça ? Je crois qu'il existe en français, je crois. En tout cas, il y a la Melachasua. Ils te mettent aussi toutes les étoiles, la dot, c'est tous les... Et ils te mettent des photos, des photos de ce que c'est. Ah, j'ai lu alors. Va prendre ton fils, une fois, tu prends... Une fois, Shabbat, tu lui montres ça, ça c'est que ça ne va rien, c'est comme ça, c'est pas... Là, la grande grande, tu vois... Mais pour le gosse, c'est quelque chose de mamachi, palpable. Même pour nous, hein. Pour nous, j'ai l'air de le dire. Mais en tout cas, d'accord, c'est palpable. C'est pas Moutarassou, Moutarassou toute la journée, la Torah. Tu comprends ce que ça veut dire ? Et puis, et puis, tu l'as... C'est éduqué dans les mitzvot. Pour les dphilines. Ah, mais dans une usine de dphilines. Il y en a plein. Tu viens à Abdelabra, quand on la détonne, ça prend 5 minutes, tu vas bien d'ici, c'est l'ordre, hein. Tu vas bien, machin, tu veux pas aller à une usine de dphilines, prends ton fils une fois, et il te montre comment il le fait, l'usine. Si vous allez chez quelqu'un, il te montre. Non, non, c'est une petite usine, c'est un petit endroit. On peut le faire ensemble. Où ils font les... Ouais, c'est pour ça, c'est bien. Ouais, mais il y a un atelier. D'accord. D'accord. Mais le but, pas avec les dents, parce que j'ai été dire, avec les enfants. Ouais, moi, je vais mettre à la femme, parce que je vais filtrer, je te mets nous. Non, ça, c'est le tioul zara. Abo da zara. Abo da zara, on les amènera à l'epa. C'est pas le même prix, c'est pas le même tioul. Exactement, exactement. Mais il faut le faire. C'est magnifique à voir. Il te montre la peau, le machin, comment ça marche. C'est tout le truc. C'est tout le truc. Non, mais ça, c'est pas l'usine. C'est pas l'usine. C'est déjà prêt. Moi, je te parle, l'usine, comment c'est fait ? Comment ils mettent le truc, le noir, c'est extraordinaire. Moi, c'est j'ai mis. C'est extraordinaire. Alors, on y va, d'accord ? On va le faire, mais ça, quand tu fais ça, tu es du, tu es en tournant un mitzvah. C'est quelque chose de mamachi. C'est quelque chose de concret, voilà, concret. On en a seulement, parce que c'est le problème. Parce que si tu ne le fais pas, tu crées des concrets. En deux mots. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est vrai ou pas ? Ça, j'ai compris. C'est avec toi et moi. C'était un coup fin pour... C'était un coup fin. Si tu fais ça avec tes enfants, de la Torah, tu comprends ? Tu dois honorer tes parents pour cela. Pour tout ce qu'ils t'ont appris, pour tout ce qu'ils t'apprennent, pour ce qu'ils t'ont fait, pour ce qu'ils ont investi avec toi. Pas que ça. Pas que la connaissance. Comme je l'ai dit, pour les valeurs. Ils t'ont appris le déret. Ah, j'entends. J'entends. J'entends la connaissance. Pour la connaissance. Exactement. Et tu m'aimes la vie de la Torah ? Tu vas honorer ton père et ta mère. Et tu vas aimer tes proches, tes frères, tes soeurs. Tu ne fais pas de trucs, on se dispute. Comment ? Alors, le Rav ici, il se place, d'accord ? Par rapport à que même tes frères et tes soeurs t'ont aidé, ta grande soeur, elle t'a amené à l'école, au Khedé, où t'a amené au Torah, elle t'a amené à ton cours de Torah, elle t'a amené à tes machins. Mais ici, si tu élargis un petit peu, c'est qu'on a dit plus d'une fois, une des tendances millénaires psychologiques que l'homme a, il continue, hein ? C'est le buffle et le taureau. La hyène et le lion. J'ai peur de commencer à se terminer, moi. D'accord ? Oui, je sais, je sais. Ah, c'est magnifique. D'accord ? Et ce que je disais, c'est qu'il y a une tendance psychologique qui est à repousser complètement de nous. Ça s'appelle quoi, mon sadique ? Sortir de la cuisse de Jupiter. L'homme, il pense qu'il s'est fait tout seul. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a dit dans la Torah ? De peur que tu vas avoir plein, tu vas être béni par Hachem, tu vas avoir plein de choses, tu vas avoir plein de trouves, de d'or, de zav, tu vas avoir plein de choses, et tu vas oublier Dieu. Tu vas oublier que ça Hachem qui te l'a donné. Et à la fin, c'est pareil avec les humains. C'est pareil avec les humains. Tu vois, quelqu'un, je me suis fait tout seul, moi. Tadique. Tadique. Non, mais t'es tadique. Pourquoi on dit que t'es pas sorti de la cuisse de Jupiter ? Tu sais pourquoi on dit ça ? J'ai déjà dit cette histoire-là magnifique. Qui peut me dire, cette question je l'ai posée un milliard de fois, donc normalement c'est tchic-tchac, mais qui peut me dire, non mais mec, j'ai posé mille fois. Tout fait, j'ai pris ça. Qui peut me dire, pas du tout, qui peut me dire, la première fois qu'on parle d'anniversaire dans la Torah ? Paro. Yafé ! Qu'est-ce qu'il dit dans le paro ? V'yom ouledet, le paro. J'ai pas entendu. V'yom ouledet, le paro. Yom ouledet. Ouledet. C'est bizarre. C'est quoi le jour de l'anniversaire ? C'est le jour de la naissance. Je dis yom, le dat. Ouledet. Hirashi, il vient. Ouledet, c'est le jour où il a été né. D'accord ? Quand on dit yom ouledet, on dit, maintenant on dit yom ouledet, maintenant on dit yom ouledet, maintenant on dit yom ouledet, et pas yom ouledet. Regarde, là on dit yom ouledet, rachis sur place, qu'est-ce qu'il dit ? Yom ouledet, c'est le jour où il s'est fait naître. Pourquoi ? Parce que le Vlad, il sort pas tout seul. Il y a une sage-femme qui est là pour le prendre et le faire sortir. Pour t'apprendre quoi ? Et c'est vrai qu'on le fait. Pourquoi tu sors ? Pour t'apprendre que t'es pas depuis le premier temps où t'as dû respirer, le premier oxygène que t'as dû avoir, t'as eu besoin de quelqu'un pour t'amener dans ce monde-là. Et bien c'est ça la vie, mon gars. Pourquoi tu fais de l'anniversaire ? Parce que c'est content pour toi avec où les 5 jours de reconnaissance. C'est encore, maintenant que t'as eu un an, de passer, Baruch HaShem, première reconnaissance au maître du monde qui t'a encore donné tellement de moyens de te réaliser, de devenir, mais pas que ça. Reconnaissance envers ta femme si t'es marié, ou ton mari si t'es marié, envers des gens qui sont proches de toi, les gens qui t'ont aidé cette année encore à... Grandir. Grandir, devenir. Ça, j'ai compris, c'est à venir. Et c'est ça qu'il dit ici. Il faut comprendre qu'on ne se fait pas tout seul. Tu ne te fais pas tout seul. T'as toujours eu un prof qui t'a boosté bien et il t'a fait aimer ce que t'as aimé aujourd'hui. Tu comprends ? T'as eu un rave que t'as rencontré qui t'a changé ton existence parce que ceci, t'as eu... T'as toujours des gens qui vont t'aider à grandir. Tu comprends ce que ça veut dire ? Et nous, on va avoir la reconnaissance envers ces gens-là. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un proche, un oncle, des tantes, des cousins, des cousines, des proches, des grands-parents qui t'ont aidé à grandir et ils t'ont aidé à devenir ce que t'es devenu. Ne rentre pas dans cette philosophie-là de Paro qui se prenait pour Dieu. C'est vrai que d'Apkan en Paro, on dit à Moulay d'être Paro parce que Paro, c'est lui le premier entre les qui se prenait pour qui ? Pour Dieu ! C'est moi qui ai fait le nid, j'ai besoin de personne. Je marche seul comme dirait Jean-Jacques. Attention, tu marches à mes seuls. T'as toujours, à Kadash, beaucoup, t'as toujours les gens autour de toi qui sont là pour t'aider aussi à grandir. T'as compris ce que ça veut dire ? Très important. Une Keïla, ça t'aide à grandir. Un homme sur une déserte, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Et donc, tu n'as pas retourné ta veste, d'accord ? Et leur donner le dos à ces gens-là qui t'ont aidé. Tu ne le connais pas. Il t'a aidé. Il t'a fait. Il t'a grandi grâce à lui. Ne tourne pas le dos à ces gens-là. C'est très grave. Ou basé, tu as aussi cette reconnaissance-là, alors quoi ? Tu as un grand salaire sur ça. Ve-i midak dola. C'est une grande vida. Qui dit c'est quoi ? Tu ne vas pas parler de c'est pas sur tes proches. Je ne connais plus mon oncle. Ta tante, elle t'a logé, nourri pendant ma chambre. Je ne vais pas appeler le Shabbat pour dire Shabbat Shalom. Je vais appeler ta grand-mère qui t'a fait, qui t'a gardé. Tu ne veux pas ? Juste Shabbat Shalom à ta grand-mère, à ton grand-père, ça lui fera plaisir. Comme ça, tu retournes le dos à ton grand-père, à ta grand-mère, à ton oncle, à ta tante. Pendant 5 ans, quand tu étais petit, elle t'a gardé ta tante. Tu ne la connais pas ? C'est une fois tous les 10 ans quand il y a un mariage de la famille, tu lui dis bonjour ou tu vas la voir. Tu n'as pas honte ? Ça, c'est vrai que pas l'on a ça. Attention, il ne faut pas avoir repas sur tes proches. Ton frère et ta sœur, tu ne veux pas l'appeler ? Ta sœur, quand tu étais petit, combien de fois elle t'a ramené ? Elle t'a prus qu'elle est ton frère ? Combien de fois ? Chamata, attention à toi. Et en plus, il y a un gros bénéfice sur les proches que l'on a. Parce que quand tu as un problème, normalement, les gens que tu dois retrouver en premier, c'est tes proches. Regarde l'autre, quand il y avait un problème là-bas, ça devait être détruit par le mairie de qui l'a été ? Par le mairie d'Abraham. Donc tu vois que les proches ils sont là pour toi si tu sais osciller. s'honorer, leur être reconnaissant. Avec la rata t'offre toujours. Il y a à fait. Et donc tu dois aimer tes proches et n'importe qui d'Israël. Un véritable amour. Il y a quand même à chez les mains et à la rata t'offre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Exactement avant de prier. Et c'est où le gardot de la Torah de Allah chersané et de la ta'avid. Dans le Shabbat, il y a écrit que ce que tu n'aimes pas qu'on te ferait à toi ne le fais pas aux autres. Pour être dans le négatif pour être dans le négatif encore une fois. C'est un peu comme quand on a dit dans les Birkatachachah. sur le Nathalie il y a un Yéhoudi. On a expliqué. Le Nathalie c'est le Yud qui va faire. Tu enlèves le Yud dans l'intérieur ça fait Yéhoudi. Ça c'est le Yéhoudi. Yéhoudi. Oui. Tu l'as là-haut. Tu enlèves le Dalet. Il va faire un Dalet à Yud tu enlèves la branche en bas. Ça fait un Yud. Ça fait Yéhoudi. C'est ça le Yéhoudi. C'est le Yud qui va faire. Ça ressembler à Dieu. Ça mon gars lève-toi le matin tu as du temps à le faire. A Val tu peux savoir tu peux commencer pour pas être goï. C'est pareil ici. On ne te dit pas ce que tu aimerais pour toi fais-le pour les autres. Tu comprends ? Non. Ce que tu aimerais pas qu'on te fasse ne fais pas aux autres. Parce que savoir ce que tu veux et ce qui est bon pour toi c'est compliqué. Des fois on n'arrive même pas à savoir nous ce qui est bon pour nous-mêmes. A Val on est sûr d'une chose. Ce qu'on n'aime pas et ce qu'on n'aime pas on est sûr de ça. Ça je supporte pas qu'on le fasse. Ça j'aime pas. Tu comprends ? Donc c'est pour ça qu'on te donne ce paramètre-là vis-à-vis des autres. Tu as compris pourquoi Abidane ? Non il n'est pas là. Il est parti en 30 millions sous les mers. Oh là là il est parti en vrille. Tu as compris pourquoi on fait dans le négatif ce que tu aimerais pas qu'on te fasse à toi et ne fais pas aux autres. On ne te dit pas ce que tu aimerais qu'on te fasse à toi et ne fais pas aux autres. Comme Yéhoudi j'ai dit. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est compliqué. Non c'est pas sûr de ça. Mais là est-ce que tu es bon pour toi ? C'est pas sûr que tu saches ce qui est bon pour toi. Ah bah ce que tu n'aimes pas ça c'est sûr. Ce que tu n'aimes pas contre ça ça c'est sûr. Tu as compris ? Dola Mizo Ki Betzalem Elokim Assaïda Adam plus que ça donc plus que ça il faut comprendre que l'autre il a été créé Betzalem Elokim il est fait à l'image de Dieu donc lorsque tu vas honorer l'autre tu honores aussi Hachem le maître du monde Zého Eh oui mon Tzadik